Ouais, ça fait beaucoup de bien parce que comme ça a été dit avant, ça fait cinq mois qu'on avait arrêté, ça fait maintenant un peu plus de deux mois qu'on se prépare sous de hautes températures et qu'on suit pas mal sur le terrain. Donc on avait hâte de retrouver, pas la compétition, mais déjà des matchs de préparation et ça fait beaucoup de bien physiquement et mentalement. Ouais, on s'est surtout, on s'est concentré beaucoup sur nous. On a essayé de remettre en place ce qu'on avait vu pendant toute la préparation, essayer d'être appliqué. Alors bien sûr, c'est un match de préparation, un premier match après cinq mois, tout n'a pas été parfait. Il y a beaucoup de points à améliorer, mais voilà, on avance, c'est un premier pas, un premier retour à la compétition entre guillemets et ça fait du bien. Oui, on le sait, c'est un match amical, c'est le premier, c'est souvent comme ça. En plus, on a eu pas mal de changements à l'intersaison, donc voilà, il faut qu'on arrive à prendre nos marques, à mettre en place notre jeu et ça prend du temps, ça ne se fait pas en un match et en peu de temps. Et par exemple, le recours du match, comment s'est passé leur intégration ? L'intégration, elle a plutôt été bonne. On a eu du temps, une longue prépa, comme je l'ai dit avant, pour pouvoir bosser ensemble. On a pas mal d'étrangers aussi qui ne parlent pas tous français, donc c'est un peu plus compliqué. Donc il faut prendre le temps, mais pas trop non plus, parce que la compétition se rapproche très vite. Mais sinon, on bosse très bien, que ce soit à l'entraînement, toute la semaine. Le groupe est très appliqué, beaucoup plus jeune et il y a beaucoup d'envie de bien faire. Il y a toujours cette indiscipline, surtout pour la major reprise. Comment on analyse l'histoire ? Oui, très indiscipliné. C'est ce qui nous met à mal, notamment beaucoup en première mi-temps, où je crois qu'on est à 11 pénalités pour nous et 4 pour eux. Donc un match de haut niveau, c'est compliqué de gagner les matchs en temps de 14 avec autant de fautes à la mi-temps. Donc c'est un axe à corriger, bien évidemment, surtout nous, par rapport à l'an dernier, où c'était un mal récurrent. On peut retenir pas mal de choses, il y a la mêlée qui a été mise à mal un peu en début de match. Petit à petit, on a réussi à rebasculer sur du positif, pas tout le temps, mais c'est un axe de travail. Il y a le money time, où on avait ciblé d'être vraiment précis. On perd la dernière touche, on perd la dernière mêlée. Et voilà, si on fait ça en top 14, on sera forcément puni. Donc c'est des voies à travailler. Et il y en a encore plein d'autres. Après, les choses positives que j'ai envie de retenir, c'est l'engagement, l'état d'esprit du groupe. Mauricio en a parlé, c'est la défense. On joue à 14 pendant 20 minutes, on lâche rien. On a des jeunes qui ont joué aujourd'hui, qui ont eu du temps de jeu et qui ne se sont pas sortis, qui se sont montrés, qui ne sont pas cachés. Et voilà, quand les anciens, tu vois les jeunes qui sont là et qui bataillent, ça fait beaucoup de bien et ça crée beaucoup d'émulation dans le groupe. Et on en a besoin. Est-ce que, en tant que joueur et en tant que capitaine du joueur, vous avez peur de vous mettre des positifs pour ce qui est arrivé à l'entrée de l'Etat français, à Carcassonne aussi, avec un cas positif et pas mal du cas contact, en quoi il est. Est-ce qu'on a peur d'être positif, pas pour l'instant, mais parce que ça arrive d'handicaper à la fois le club et... Ouais, on sait que ça peut aller très, très vite. Donc, il faut être vraiment vigilant. Je pense qu'il faut être exigeant avec nous-mêmes. Alors, je sais que ça peut être dur parfois, mais il faut éviter d'aller dans les zones où il y a beaucoup trop de monde, éviter de s'exposer, parce que ce serait une faute personnelle de mettre tout le groupe, tous les joueurs et tout le club en danger. Parce que si tu retournes en phase 2 pendant 15 jours, comme c'est le cas pour le Stade français, comme ça a été le cas pour Agen, c'est du temps de perdu, sachant qu'à la fin de cette semaine, il restera 15 jours, enfin, 15 jours, 3 semaines avant le début du championnat. Et voilà, on ne peut pas se permettre de ça. Donc, on est le club et tous les joueurs en a conscience. On essaye de faire le maximum, que ce soit le port du masque, laver les mains. Ce n'est pas évident. Est-ce qu'on se prie de barbecue d'avant-saison qui sont importants pour la fois et du match ? Non, c'est difficile, forcément. Mais si c'est un barbecue, il faut que ce soit entre nous, les joueurs, qu'il n'y ait pas de famille, qu'il n'y ait pas de personnes extérieures. Et il faut que ça reste vraiment entre nous, parce qu'on sait que nous, on est testé et que tout va bien. Donc, il faut essayer de se limiter au maximum, même si ce n'est pas toujours évident. Avec plaisir. Merci. Bonne soirée.